Eh bien, on parle aujourd'hui de l'éclosion des talents en slam et pour cela, nous avons été à la rencontre de Black Panther, champion du Congo en 2015 et Marius Kamukenge, tous les deux jeunes slammeurs de la rue du Congo. Quelle est leur perception du slam ? Et ils nous partagent aussi leur expérience. C'est à découvrir dans cet artwork qu'on appelle vitrine. Regardez. Prenez mes mots et savourez. Que le slam s'enflamme, Marius Kamukenge. Ils font partie de la crème des jeunes slammeurs de la République du Congo, Black Panther, champion du Congo en 2015 et Marius Kamukenge. Ces jeunes slammeurs disposant des voix mélodieuses se sont lancés dans la pratique du slam dans les années 2000. Bien avant de connaître le slam, je m'intéressais à l'écriture, je m'intéressais à la rime. Si bien qu'en 2011, ensuite, lors de la compétition interscolaire de slam, j'ai eu à m'inscrire et j'ai eu à participer. C'est ainsi que j'ai découvert le slam et tout de suite, cet art m'a beaucoup plu. Donc en 2011, j'ai participé à une compétition. En 2012 également, j'ai participé à une autre compétition. Et c'est à partir de 2014 que j'ai commencé à travailler, proprement dit, à organiser mes propres événements et ainsi de suite. J'ai rencontré le slameur Prodigy Veil. Il m'a parlé du slam et je lui ai demandé de m'apprendre à slamer. Donc on a commencé à travailler. Mais ma première scène de slam, c'était pendant Women Slam à l'Hôtel Saphir. Donc c'était un projet de Black Panther. Et juste après, j'ai participé à la compétition qui se déroulait à l'IFC pour la soirée des cultures urbaines. Et c'est depuis là jusqu'à aujourd'hui que je participe aux prestations slam, que j'ai écris comme appel maintenant slameuse. Ces artistes, à travers leurs spectacles organisés au Congo et au-delà des frontières, ont toujours enflammé, ou mieux encore, tenu en haleine le public. Tous les deux estiment que le slam est un canal d'expression. Je dirais que le slam, c'est cet instrument-là qui me permet de faire une introspection, c'est-à-dire de voir à l'intérieur de moi ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas, de mettre en confrontation mes sentiments et ensuite de les exposer, de les partager avec le public. Donc le slam, c'est une thérapie, on va dire. C'est une thérapie. Le slam, c'est un dialogue. D'abord un dialogue entre le slameur et lui-même et un dialogue entre le slameur et le public. Le slam, c'est partager, c'est s'ouvrir aux autres. Le slam, c'est donner au public ce qui est au fond de nous. Le slam, c'est la sincérité, c'est cette capacité qu'on a de transcrire nos émotions sur un papier et de le partager avec le public. Plus que motivé à travers des textes déclamés, tantôt de façon mélancolique, ironique et parfois avec rage, ces deux slameurs se servent du slam pour dénoncer des faits de société et interpeller la conscience humaine. Sache qu'ici, les choses vont de mal en pire, de méritocratie en pire, et c'est interdit de le dire, prohibé de l'écrire. Bachelier, je pensais que les portes devraient s'ouvrir, mais en réalité, c'est maintenant que je vais souffrir. Monsieur le recteur, je ne suis pas docteur ni professeur, mais simple, slameur. Je vous écris cette lettre, lettre pleine de douleur et rancœur. Réalisez-vous vraiment dans quel état se trouve l'université ? Au fur et à mesure se dégrade chaque école, chaque institut, chaque faculté. Avec le slam, on peut véhiculer plusieurs messages, mais aussi on peut susciter plusieurs émotions, que ce soit le rire, les pleurs, la colère. Et c'est ainsi que j'explore un peu tout cet univers-là, en parlant par exemple de la prostitution que je dénonce. Au slam, quand tu écris, c'est l'émotion de l'instant que tu dois transcrire dans tes textes. Et c'est ce qui fait qu'il y a des textes qui font mal, qui font peur, qui font rire, qui font pleurer. C'est juste l'expression de la sincérité du slameur qui détermine toute cette querelle d'émotion dans le cadre du slam. Je retrousse mon épiderme pour planter mes biceps dans ma tête. Je me révolte contre les dragons modernes qui engendrent des orages infernaux sur la terre. Je me charge des mots pour détruire les mots que causent l'égocentrisme et les actes bestiaux. Cette fois, cette fois, cette fois, je vais devoir faire la loi. J'ai bien dit trois fois, sept fois, je ne reviendrai pas sur mes pas. On note aussi de l'humour avec ce texte accompagné d'un fond sonore sur la gastronomie congolaise. Moi, j'ai décidé d'écrire sur la richesse de la gastronomie congolaise. À midi, le plat de trois pièces, Cocona et Mboto, Nakuangato, Fufuia Moto, Mbuba, Mbwile, Zenga, ça ne dépend que de toi papa. Je vous avoue que mon estomac se creuse comme un ravin Lorsque le mot c'est qu'on en prépare chez les voisins. Mais comment, comment, comment résister à cette odeur Qui me caresse les narines et me laisse imaginer Qu'un joli poisson tout nu se fait bronzer ou braiser Pour être savouré avec des épinards, des asperges, des endives du Ngaï Ngaï. À côté, le manioc caoutchouteux du marché de Talangay. Mètre urbain ! À ce parcours élogieux où les artistes font montre des sorts, il ne manque pas des pesanteurs liés à leur épanouissement. Des médias qui nous accompagnent, il y a des journalistes qui sont vraiment très 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 actifs Et qui ne compliquent pas les artistes Mais il y a aussi certains où c'est vraiment difficile d'entreprendre quelque chose Mais je pense qu'avec ceux qui nous soutiennent, nous nous efforçons déjà à fournir quelque chose Et c'est le plus important. Le rôle d'un artiste c'est de créer, c'est de prester Parce qu'aujourd'hui il y a des artistes qui eux-mêmes préfinancent leur spectacle. Mais moi je pense que les artistes, outre ces difficultés-là, arrivent à surmonter ces difficultés. Après, à chacun de prendre conscience, à chacun de se souvenir de ce qu'il était censé faire. Réalisez-vous vraiment dans quel état se trouve l'université ? Au fur et à mesure se dégrade chaque école, chaque institut, chaque faculté. Que le slam s'enflamme. Plaque Panthère.